Sous-titrage ST' 501 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 afin de pouvoir aussi apporter notre connaissance, notre contribution par rapport à cette grande fête de l'indépendance. Moi, je voudrais bien qu'on puisse parler non du Katanga, mais de la RDC. Parce que quand nous parlons du Katanga, c'est comme si nous sommes en train de rétrécir notre débat. Et là, je veux d'abord parler de l'époque précoloniale. L'époque précoloniale, si nous parlons sur le plan économique, nous voyons que toute l'économie de la RDC était basée sur l'exploitation du café à l'écoteur. Nous avons l'EVA à l'écoteur au bas Congo. Nous allons parler du caoutchouc. Donc, l'EVA, on pouvait extraire du caoutchouc. Il y avait l'amiba au Kassai. Ça veut dire qu'à son temps, chaque province, avec les capitaux belges, chaque province était capable de produire, de mettre au point ou sur le marché un produit. C'est ce qui fait qu'avant l'indépendance, l'économie de la RDC était pratiquement supérieure ou presque équivalente à l'économie du Canada, où les Sud-Africains pouvaient venir pour se faire soigner ici au Congo. Mais, hélas, nous allons parler de la conférence de Berlin, je pense, vers 1957, pour préparer l'indépendance. Et à cette époque, nous voyons pratiquement qu'il y a eu plusieurs conférences sur le plan national, sur le plan international, pour préparer l'indépendance. Mais il faut noter qu'à cette époque, il n'y avait pas encore un état d'esprit ou des cadres qui pouvaient, bien sûr, comme mon président l'a dit, supporter toute la grandeur de la richesse qu'on devait l'éleguer. Bon, là, je ne sais pas cadrer votre intervention, étant donné que nous sommes en train de parler, il y a plusieurs régimes qui se sont succédés. Je suis en train d'y aller. Il y a eu Kassavoubou, et l'élément pourra passer peut-être au courant de la semaine. Il y a eu aussi Joseph Mobutu. Mais quand nous nous parlons ici, le contexte est bien précis, nous parlons de l'économie de l'époque. Au moment, c'était à l'époque du Katanga. C'est avec Chombe, ça fait partie de l'histoire de la RDC. Alors, là, je pense que vous avez, en tant que scientifique, j'aurais souhaité que vous puissiez, j'interpelle davantage votre conscience scientifique. Parce que nous devons rester dans le contexte. Parler, parce qu'on va parler de Kassavoubou, on va parler de chacun, de tous ces intervenants là-bas, tous ces acteurs politiques, de leur façon de gérer la province, de leur façon de gérer la RDC, et l'économie. Nous pouvons comparer, parce que c'est une question de gestion, une question de l'économie. C'est pour ça que j'ai commencé à parler de l'économie avant l'indépendance. Parce que l'économie, ce sont les Belges qui tenaient l'économie du pays. C'est pourquoi je parle pratiquement des entreprises belges, à capitaux belges. Nous allons arriver à l'indépendance. Quand on devait maintenant récupérer tout ce qui était dans les mains des Belges, nous avons accédé à l'indépendance le 30 juin. Tout de suite là, nous devions accéder à la gestion de la chose publique. C'est d'abord le désordre politique qui va s'installer avec les sécessions. Il y a eu plusieurs sécessions, dont nous allons parler de la sécession katangaise. Et c'est là que je veux voir dans le documentaire que tu as fait passer que l'économie du katanga, parce que le katanga, à cette époque-là, s'est isolé contre l'État à part entière. Et c'est là que moi, je ne voudrais pas parler de l'économie du katanga. Je veux rentrer dans le contexte national pour voir les différentes étapes qu'il y a eu. Et vers 1916, Mboutou a pris le pouvoir. Donc le maréchal Mboutou a pris le pouvoir après toutes ces tractations de l'accession à l'indépendance et des sécessions qu'il y a eu au pays. Et vers l'année 1905, Mboutou a pris le pouvoir. L'année 1967, c'est la création du mouvement politique, le MPR. Et tout de suite là, le pays a commencé à dégringoler. On va arriver vers 1971, la zanéanisation. Et on devrait arracher cette économie qui était dans les mains des Belges pour retourner ça aux Congolais. Nous allons appeler l'époque des acquéreurs. D'où il fallait arracher tout ce que les Belges détenaient. Sans expérience de gestion, sans expérience en entrepreneuriat, sans aucune expérience. Les Congolais devaient récupérer ça. Et sous le plan des entreprises publiques, maintenant nous allons commencer à aller. Toutes ces entreprises que la Belgique a laissées, des entreprises de biscuiterie, des entreprises de la production de coton, des entreprises de la... Tout ce que nous avions à son temps, ont commencé à être amortis petit à petit. Et Mboutou a focalisé sur tous ces efforts, sur la Gécamine, la grande Gécamine. Et nous allons... On va exploiter la Gécamine et nous allons arriver vers les années 80. Vers les années 80. On va arriver vers les années 1987. Nous avons cru que c'était la belle époque, 1987, pour les aînés qui se rappellent bien, c'est l'année de 450 000 tonnes de cuivre. Et on a... Les parents ont bénéficié de ce que nous avons... C'était à l'époque du PDG Moulin d'Ambô. Les parents ont bénéficié de certains cadeaux. Les uns, c'était des vélos. Les uns, c'était des vélos. Les machines à coudre. Les autres, c'était des voitures. Et c'était apparemment la belle époque de la Gécamine. Alors qu'à son sein, la Gécamine était déjà pratiquement moribonde. Elle était déjà en train de se mourir parce que, sous d'autres essais, c'était une autre technologie pour le traitement de cuivre de cobalt. Sous d'autres essais, on est réinvestis sur l'équipement de travail. Toutes ces choses-là-bas n'étaient pas faites à son temps. C'est ça qui a fait que notre économie a commencé à se mourir petit à petit. Petit à petit, et nous allons arriver en 1990. C'est le multipartisme, le 24 avril 1990, c'est le multipartisme. Déjà, au pays, sous le plan politique, tout n'allait pas. Donc, disons, si je dois parler de Kassaboube jusqu'au Moutou, c'est ce qui a fait que, déjà, parce que, déjà, en 1990, tout n'allait pas bien. Donc, l'économie était pratiquement par terre. Je vous rappelle, du temps de 1 million est égal à 5 millions, tout ce qu'il y a eu avec le gouvernement Birindoua, là, nous étions, je ne sais pas si notre croissance était négative, non, disons que la GKM était déjà presque par terre, parce que toute l'économie était reposée sous la GKM. Alors, nous allons arriver en 1997, l'époque de la libération avec Mouzé qui est arrivée, c'était pratiquement encore une reprise de la fierté congolaise. Nous, en son temps, on était à l'université et on savait, cette fois-là, encore acheter peut-être un kilot de Thomson qu'on ne savait pas acheter avant. Donc, l'économie a commencé, ou la pente économique a commencé à redresser un tout petit peu. Mais voilà, hélas, en 2001, Mouzé devait mourir. Et vers le 2002, c'était pratiquement la privatisation des entreprises ou du secteur minier, pour essayer encore une fois de plus de remettre le pays sur un certain nélan économique. Mais cette fois-là, ce code minier qui a été négocié à son temps, pratiquement, c'était un code minier qui a été négocié, pratiquement, le pays n'avait pas été, si je trouve que je le dise, était dans des conditions défavorables. Et le code minier a été écrit à dessein. Il fallait laisser un temps pour que ces gens qui devaient accepter, il fallait attirer, c'était un code minier attractif, si vous le dites, il fallait attirer les investisseurs pour qu'ils puissent rentrer au pays. C'est pratiquement l'époque de 1900... C'est 2002, le code minier du 2002. Et le code a prévu, ou la loi a prévu, que dix ans après, on devait refaire ou on devait reviser le code minier. Modifier les clauses. Modifier les clauses pour donner, pour essayer tant soit peu de résoudre cette question du social. C'est ça le problème qui a malheureusement pris du temps parce que les miniers qui se sont retrouvés dans des conditions très favorables par rapport à cette exploitation... Et qui n'étaient pas, de l'autre côté, favorables aux Congolais. Qui n'étaient pas favorables aux Congolais. Parce que nous l'avons négocié pendant la période de la guerre, la période 1 plus 4, parce que nous parlons de l'histoire, la période 1 plus 4, et c'était très difficile qu'on puisse négocier un code minier à faveur des Congolais. Voilà un peu sur le plan économique tout ce qui a fait que notre économie a été par terre. Et en 2018, on a corrigé cette histoire. On a corrigé en 2018. Moi, je suis un minier pour lui dire nous avons été dans les entreprises minières et voir c'est quoi la production de ces miniers. Donc ils ont suffisamment produit, ils ont produit et... Ils ont surabondé les marchés et puis la loi de l'offre et de la demande. Il y a des entreprises qui ont négocié peut-être une entreprise qui devait produire 300 tonnes de cuivre ou 100 000 tonnes. Je parle d'une entreprise qui se place quand ils ont signé le contrat. C'était 120 000 tonnes. Mais à date, ils produisent plus de 200 000 tonnes. Ça veut dire qu'ils ont étendu ou ils ont fait des expansions pour essayer de produire vite la fin de partie. Et cette fois-là, vous savez, les gens qui donnent l'argent, c'est eux qui les tiennent. Alors il fallait négocier avec eux, négocier. Bien sûr, sur le plan politique, il y a eu aussi des aménagements. Et bien sûr... OK. On ne les dira jamais assez. Nous nous retenons du côté de l'honorable. L'honorable, nous venons de suivre l'ingénieur Larry qui a fait une analyse vraiment approfondie par rapport à l'état des lieux de l'économie depuis l'indépendance jusqu'à presque en 2018, presque en Kabila voulait sortir. Et les régimes actuels ne vont pas en faire un cas parce qu'il ne s'agit pas de ça. Et vous, vous avez à ajouter ou à contredit par rapport à... Bon, je ne peux pas vous le compléter parce que vous savez, l'histoire du Congo, il faut qu'on arrive à la maîtriser. Il faut qu'on comprenne quelle est la genèse de tout ce que nous connaissons maintenant. Regardez comment est-ce que le Bouddha quadrill le Congo. N'est-ce pas ? Le Bouddha fait appel aux capitaux étrangers pour que les puissances telles que la France et l'Allemagne ne puissent pas nous a fait le Congo. Il a négocié pour qu'il gère le Congo. On l'a accepté, il l'a argumenté et c'était valable. On a confié ce Congo. Mais il était très intelligent pour le progrès sur le plan de gestion économique de la RTS. Éventuellement, on comprendrait qu'il fallait d'abord qu'il donne un ton à l'extérieur pour que le multinational vienne investir et le CERI. Donc, il y avait une sorte de libre économie du marché. Ces gens en sont venus, mais il était mal. Sur chaque activité... Mais, l'honorable, le Bouddha n'est pas encore là aujourd'hui. S'il faut repenser encore les problèmes aujourd'hui, je ne pense pas qu'on pourrait donner des solutions. Parce que nous avons... Nous, nous pouvons rire de ce qu'est le Bouddha. Non, attendez, oui, puisqu'on n'en a pas suffisamment. En plus, c'est là, tout presque une semaine. C'est très important. Mais ici, il est question... C'est très important. Je vais chuter, je vais chuter. Je dis que l'économie du Congo est déjà piégée, minée par l'Occident. Mais le problème, c'est que vous jetez la responsabilité sur les autres. Mais nous, nous pouvons... Je dis que l'économie du Congo était piégée par l'Occident. Tout est extraverti, tout ne l'est vers l'extérieur. Et c'est le Sénat belge qui décidait sur tout ce qu'il y avait comme marché de tractation. OK, on est jusqu'en 1860. En 1860, on trouve que les Belges n'ont pas accepté qu'ils lâchent le Congo en tant que tel, vu ce qu'ils ont tiré comme bénéfice. Et un moment donné, ils nous ont laissé, mais ils n'ont pas lâché l'économie que nous avons. Parce que les gens se posent la question. Quels sont les mécanismes qu'ils ont utilisés pour ne pas prendre notre économie en otage ? Le problème, c'est qu'avec vous, l'honorable, s'il vous plaît, avec vous, vous êtes plaintif. Vous jetez la responsabilité. Quel est l'erreur, quelle est la partition de vous en tant qu'experts pour que vous puissiez donner des solutions à des problèmes qui rencontrent la société ? Les thèses ne sont pas ici aujourd'hui. Je termine d'avoir mon petit récit. Oui, parce qu'il nous reste plus ou moins 5 minutes. Oui, tout à fait. Justement, il faut me laisser quand même parler. Parce que vous m'entrez compris. Mais le problème, c'est de rester dans les contextes. Laissez-moi parler. Vous n'avez vu que c'est pour que nous puissions parler. Restons dans le contexte, ça va nous aider. Le contexte, c'est là, parce que l'économie du combustible ne marche pas. Et je vous intéresse aussi tantôt, ils cherchent à récupérer ce qu'ils ont investi ici chez nous. Mais on ne fera pas de cadeaux. C'est ça l'économie. Le comble, l'année qu'il a évoquée, 20-80. On a imposé 20-80 à Mboutou. Moutou a vécu des suicides. Vous rappelez, Crème a fait une conférence pour faire des prévisions futures. On a mis l'immogène. Maintenant, par rapport au nouveau cause minier. Par rapport au nouveau code minier, il y a des facteurs incitateurs. Mais qui les voient chez nous, nous avons un problème, c'est mettre en pratique. Parce que même quand ils évoquent avant le code minier, on a négocié le bouton à la gorge. Ils ont imposé pratiquement un schéma. Vous avez vu quand on est allé chercher l'argent chez les Chinois. Les deux structures financières sur le plan mondial, ils sont venus. Vous n'avez pas pensé de tout cet argent là-bas. Je vous ai posé pour ramener ça. Prenez un peu le cas de musée. Quand vous avez été tués, afin qu'ils soient tués... Non, les nouveaux codes miniers. Parce que je sais que là, vous avez participé beaucoup à plusieurs forums. Il a mis comme part sociale pour que le développement puisse être visible à 47%. Mais quand nous étions rabattu ça, il a fallu qu'on puisse se battre. Le code actuel, je pense que les enfants disent merci à la société civile, merci à l'État congolais. Vous savez, comment est-ce que Kabila a failli être aussi tué par l'Occident ? Parce que lorsqu'ils voulaient, disons, promulguer le code, les sept grands sur le plan minier ont dit niet. Il y a Kivali Gordon, il y a TFM, et ainsi de suite. Ils ont dit, vous n'allez pas faire cela. La preuve en est venu avec la sous-traitance. Vous avez suivi l'Union Européenne, il est venu pour voir, pour dire, vous n'allez pas nous exclure, il faut qu'il soit là-dedans. Vous sentez que, j'ai évoqué des causes extrêmes, actuellement c'est à nous de résister pour que nous puissions mettre en pratique notre code. La preuve en est que le code actuel, rien qu'avec la dévance minière, quand je passe au niveau de la commune de Dilala, où je passe qu'il y avait des cadets, c'est le jour et la nuit, voyez-vous. Et quand je passe à Kabilina, vous sentez que la part minière commence à profiter à une certaine échelle congolaine, parce que nous avons résisté. Vous avez suivi la clause de stabilité, qui, eux, voudrait qu'ils maintiennent à 10 ans. Et les nouveaux codes, on les maintient à 5 ans. Mais qu'est-ce qu'ils disaient, eux ? Que cette clause, nous ne pouvons pas tenir en compte que lorsqu'on commence la production, parce que dans le temps de recherche, c'est vrai, il peut avoir raison, et ils bataillent pour qu'ils restent toujours au Congo, parce que le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Maintenant, ce que nous devons faire, ce qu'il y a potentiel entre nous, voyez-vous, il y a des ingénieurs, des économistes, faisons notre potentiel économique pour que nous puissions sortir de cette forme d'esclavagisme et honté où nous avons le bouteau de la gauche et nous avons les mains tendues à l'extérieur. Il y a lieu de faire de l'argent, nous avons l'argent. Ok, merci beaucoup, honorable. On ne le dira jamais assez, ce n'est qu'une entrée de jeu. Je ne sais pas, ingénieur Harry, nous sommes presque à la fin de cette émission. Bon, disons qu'au lecture de toutes ces choses, vous voyez que c'est un problème de capitaux. Ça veut dire que nous devons faire un effort pour que nous puissions créer des capitaux nécessaires. Mais quand vous parlez de capitaux, vous ne pensez pas que les gisements que nous avons, c'est un capital naturel ? C'est un capital, il faudrait que ce capital... Mais c'est vous-même qui sous-évaluez. Il faudrait que ce capital puisse booster les autres secteurs d'activité. Là, j'en viens à l'entrepreneuriat, à la création des micro-finances, à la création des micro-crédits. Parce que le système... Mais avec les micro-finances et les micro-crédits, on ne sera pas en même de développer des activités et les pérenniser. Mais il faudrait que nous puissions avoir des capitaux à long terme. Parce que quelle est cette activité ? Pendant six mois, il faudrait retourner les capitaux de plus ou moins. Pour un l'an de commencement, il faut créer des capitaux au niveau local. Ça veut dire que mettre de l'argent dans tous les pays, mettre de l'argent dans toutes ces structures financières pour encourager et même soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. qui va faire qu'à long terme, nous aurons aussi des jeunes qui auront de l'argent, qui vont décider. Parce que le problème ici, c'est que l'Occident, c'est lui qui est le donateur des capitaux. Et c'est pour ça qu'il s'impose. Parce qu'aussi longtemps que nous dépendons, nous tendons la main vers l'extérieur, nous ne serons jamais indépendants. L'indépendant, c'est un état d'esprit. Nous devons d'abord chercher à ce que nous puissions valoriser nos compétences. Nous puissions valoriser les compétences des jeunes qui sont dans notre pays. Parce que si tout vient de l'extérieur, même les compétences, c'est là que le problème commence. Nous devons être capables de valoriser nos compétences, être capables d'encourager et de booster l'entrepreneuriat local pour que ces jeunes gens qui se recherchent aujourd'hui puissent être tentants de capitaux dans 5-10 ans. C'est une démarche. Nous ne disons pas que tout de suite là, nous arrivons déjà à ce que nous voulons, mais c'est une démarche. Il faudrait un plan au préalable. 60 ans après, nous nous rendons compte que nous sommes au point de départ. J'ai l'impression que vous repensez les problèmes au lieu de donner des solutions concrètes par rapport aux problèmes que nous rencontrons. Ce sont des solutions que je donne, moi en tant qu'entrepreneur, en tant que motivateur d'entrepreneur. Je trouve que c'est là la voie exigée. Et même aujourd'hui, quand vous parlez de l'Inde, de la Chine, des pays émergents, vous allez voir que c'est reposé. Est-ce que vous êtes, par rapport à ce que l'honorable vient de dire, vous êtes sûr que le nouveau code minier vient casser les cercles vicieux imposés par les usantos ? Le nouveau code minier, il est très bon parce que nous voyons, avec la rétrocession, avec tout ce que ça se fait au niveau des ITT, nous voyons que les communes sont en train de se développer. Le niveau, la base de l'intérêt de se développer, ça c'est déjà bon. Mais ce n'est qu'une partie de l'ensemble. Les lois là-bas, ce n'est qu'une partie de l'ensemble. Et parlons du Olomami, parlons également du Tanganyika, parlons, je ne sais pas, des autres provinces. Non, la loi a déjà prévu une caisse de péréquation. La loi a déjà prévu une caisse de péréquation pour être capable de soutenir ou d'aider les hommes. Ok, merci beaucoup. Ici, l'État, c'est l'État. Bien, merci très chers spectateurs, comme vous l'avez dit dans l'introduction, nous sommes donnés de célébrer un événement très important, il s'agit du 60e anniversaire de la RDC. Ici, nous sommes dans les rendez-vous éco, je pense que c'est une émission de Blessing TV, vous allez commencer à suivre ça au programme. Nous vous disons de rester fidèles à cette chaîne, restez et le programme est en continu. Merci. 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 Merci.